Cosa vostra ? Évidemment, si on doit qualifier ce qui représente vraiment du side business, on va plutôt monter sur quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros et se rapprocher de quelque chose qui va te permettre de dégager un petit peu de cash, un revenu complémentaire finalement. On va dire qu'en moyenne, entre 10 et 20 000 euros, tu peux avoir un premier side business qui commence à être intéressant. Alors comme ça, vous aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé un truc avec votre argent. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la martingale. Quand j'ai commencé ce podcast en 2019, je dois vous l'avouer, je ne prenais vraiment pas le temps de m'occuper de mon argent. Et aujourd'hui, après avoir rencontré plus d'une centaine d'invités géniaux, j'ai clairement pris du galon. J'ai réalisé de super investissements que je n'aurais jamais pensé faire, en immo, sur les cryptos, en bourse et dans bien d'autres domaines bien plus exotiques. Et ma conviction de départ s'est confirmée, gérer son argent, ça commence avec les premiers euros. Pas besoin d'être milliardaire pour commencer à s'en préoccuper. Abonnez-vous et vous aussi, vous apprendrez à trouver la martingale. Nous y voilà dans cet épisode avec un autre passionné de business, de session de transmission, d'achat, vente d'entreprise. Salut Kevin Jordan, ça va ? Salut, ça fait plaisir. Je suis ravi de te recevoir, de te revoir ici, dans nos studios chez Cosa Vostra. Et voilà, on va parler aujourd'hui d'un sujet intéressant, qui est un sujet très en vogue dans certains milieux de finances personnelles. Je pense particulièrement à tout ce qui est mouvement FIRE, c'est-à-dire Financial Independence Retire Early, ce qu'on a vu ici à diverses reprises, notamment avec Victor Liora, autour de la martingale. On va parler souvent de trois grands types de revenus, des revenus, on va dire, plutôt actifs de ton travail, des revenus passifs, souvent ça va être de l'immobilier ou d'autres choses, et puis aussi un side business. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce side business. C'est un épisode que, paradoxalement, je n'ai jamais fait sur la martingale, alors que c'est un univers que je connais bien, parce que moi, j'ai monté pas mal de side business par le passé. Alors, pas souvent des side business en tant qu'employé, mais des side business en tant qu'entrepreneur, tu vois, et des petits trucs en plus, des cartes de visite en métal, des petits bracelets en silicone, des petits side business de service, des petits side... et en fait, avec une vraie compréhension du secteur, notamment, on en parlait juste avant, dans les business web, mais pas que, il y en a plein d'autres. Et toi, avec DotMarket, donc DotMarket.eu, t'es assez spécialiste sur notamment l'achat-revente de ces side business. Donc, je rappelle qu'on fait, nous, des choses similaires avec Alvo.Market. On est sur des univers très complémentaires. C'est aussi pour ça que t'es là, parce qu'on est très copains avec DotMarket chez Alvo. Je pense que, de temps en temps, on est sur une petite concurrence, et de temps en temps, assez souvent, on est sur des univers un peu complémentaires. Ça arrive, mais c'est hyper sain jusque-là, et aucun doute que ça va continuer comme ça. Ce qui m'intéressait notamment, c'est une initiative que vous avez eue, qui s'appelle Below50, alors qui est regroupée, tu me réexpliqueras ça sur DotMarket aujourd'hui, mais Below50 était, ou est un service auquel tu devais t'abonner, tu pouvais t'abonner, c'était un abonnement payant, je crois, c'est ça ? Exactement. Pour recevoir des offres, des business Below50, donc en dessous de 50 000 euros. C'est ça en ballot. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que sous 50 000 euros, tu dis qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme business qui vaut moins de 50 000 euros. Plein de choses. Et il y a plein de choses, et donc plein de side business. On va parler de tout ça, ça te va Kevin ? Avec plaisir. Donc, pour reposer un peu le débat autour de ça, qu'est-ce que tu entends toi, qu'est-ce que tu vois dans un side business ? Qu'est-ce que ça englobe, un side business ? Ouais, on s'est souvent posé la question en interne, et même, tu vois, avant de lancer Below50, qui, comme tu l'as dit maintenant, a été regroupé sur DotMarket, mais on y viendra peut-être plus tard, qu'est-ce qu'on allait mettre sur une plateforme à moins de 50 000 euros, et pourquoi est-ce qu'on se catégoriserait en side business ? Souvent, pourquoi on parle de side business à moins de 50 000 euros, c'est qu'on a tendance à se dire, finalement, c'est un truc pas cher, forcément, un side business. Ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il peut y avoir un side business à 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros de Valo, voire de chiffre d'affaires annuels, qui, au final, et c'est peut-être ça la vraie définition du side business, peut être fait en side. C'est-à-dire à côté. Exactement. S-I-D-E en anglais, à côté. C'est ça. Et pour nous, c'est finalement ça la vraie définition, et même si on a rajouté une couche financière par-dessus, parce que c'est vrai qu'au quotidien, les personnes qui ont tendance à vouloir acheter un side business ont un capital à investir dedans qui est peut-être un peu limité, mais de base, la vraie définition, ce serait tu peux le gérer à côté, et après, on rajoute des critères qui font que c'est un peu plus simple à trier sur une marketplace où tu as des centaines de business. Alors, le side business, finalement, ça peut être un... Ça ne veut pas dire forcément quelque chose qui fonctionne tout seul. Non. Mais c'est quelque chose qui se fait... en plus du temps de ton business principal. On va dire que si tu es dans un travail normal, comme un français normal, tu travailles normalement à peu près 35 heures par semaine, c'est la loi. Certains vont travailler 39 avec des heures supplémentaires, certains vont travailler beaucoup plus. Le side, ça va être celui que tu vas faire pendant 5, 10, 15 heures, ou plus, si vraiment tu es un gros vénère. ça peut être la rôtisserie du coin de la route qui se met à un angle pour faire des poulets le dimanche midi. Exactement. Et là, aujourd'hui, on va parler probablement plus de side business digitaux parce que c'est celui sur lequel, en tout cas, moi, je suis le plus à l'aise. Mais toi, tu as aussi une bonne expérience là-dessus. Par contre, le side business a toujours existé et en fait, le second job était peut-être pour certaines personnes un side business à un moment donné. Donc, le digital a peut-être simplifié l'accès à un side business qui tourne entre guillemets tout seul par moment. Mais c'est évident qu'il ne faut pas catégoriser side business dans digital parce que tout peut être un side business. Tondre la pelouse pour un gamin après l'école, c'est un side business en quelque sorte, tu vois. Ouais, ma fille a géré son... Je n'ai pas le droit de dire ça. Elle a fait son premier anniversaire où elle faisait des petites animations, un atelier machin ce week-end. J'étais très fier d'elle parce qu'à la fin, en fait, notamment, la copine pour qui elle a fait ça était hyper contente. Je trouvais ça très drôle, enfin, très cool non seulement d'avoir son premier micro-revenu là-dessus mais en plus d'avoir une satisfaction de la personne en face. Je ne sais pas d'où m'est tombée l'histoire du poulet sur les rôtisseries mais cela dit, je pense que c'est ce genre de trucs qui peuvent être vraiment intéressants. C'est évident. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déjeuné avec un prof d'université à Mulhouse, Malik, si tu te reconnais, qui avait comme projet de lancer un side business pour peut-être en faire un projet principal, un petit resto en mode cuisine, tu vois, fait le soir, le week-end. C'est un side business. Il n'y a rien de digital là-dedans mais il y a des gens dans le quartier qui aiment la nourriture fait par cette famille, pourquoi pas en faire un side business. Est-ce que tu as des exemples précis vous de side business alors soit dans lesquels tu as opéré toi-même soit vous avez vendu, acheté des trucs un peu soit très courant d'une part soit très originaux par ailleurs. Ouais, alors nous on s'est spécialisé sur trois types de side business qui en fait correspondent au type de business qu'on traite sur DotMarket mais de manière générale ce qu'on aborde le plus ou qu'on voit passer le plus c'est les sites de contenu, c'est tout ce qui est affiliation, publicité, génération de lead qui est d'ailleurs en plus le plus passif alors même si je n'aime pas le terme passif on peut-être parlait de résiduel, tu travailles et ensuite tu bénéficies de retombées qui sont, qui perdent en proportionnalité avec le temps passé au fil du temps les petits sites e-commerce ça c'est évident que c'est la majorité des side business et la période Covid a fait exploser la consommation de produits en ligne et donc aussi l'envie pour des personnes de se frotter à ça et puis il y a les micro SaaS aussi qui commencent à avoir le jour mais qui correspondent peut-être à une audience un peu plus geek il faut déjà un petit background tech pour développer ton SaaS en side project mais bon en tout cas on en voit arriver et parmi tout ça c'est software as a service c'est important de comprendre ça va être des choses pour certains qui connaissent comme Salesforce Pipedrive enfin tous les logiciels dans n'importe quel métier dans lesquels on est chez des coiffeurs chez des Doctolib c'est un SaaS voilà donc ce sont des logiciels qui sont plus vendus comme à l'ancienne en payant une licence une fois et puis ça lui revoit mais qui sont payés comme un software as a service donc tous les mois tu payes un abonnement c'est une forme de martingale quand ça fonctionne bien parce que tu vas fonctionner ensuite en ARR MRR dans des revenus récurrents annuels mensuels etc qui font que tu as des engagements et où en fait tu te dis que j'ai 100 ou 1000 clients il n'y a pas beaucoup plus de travail et c'est très intéressant potentiellement à développer Exactement et ça c'est un side business pour le coup qui est très en vogue sur le marché américain sur les plateformes de revente de business digitaux je crois Acquire publiait ces chiffres et c'est 60% de leur listing qui correspond à des SaaS en France on n'est pas du tout sur ces chiffres là mais en tout cas ça existe et donc tu posais la question tout à l'heure c'est quoi le side business original il n'y a pas on en voit passer des originaux tu as des gens qui vont avoir l'idée de vendre un produit un peu farfelu et je me souviens de certaines de tes anecdotes où tu vendais les petites cartes ou les costumes tu vois ce genre de choses les cartes de visite en métal c'était vraiment un side business assez rigolo et c'est vrai que c'est très exotique on va dire comme approche mais c'est vrai que c'est un c'est vraiment pour moi exactement le le plein coeur du side business le genre de truc qu'on a opéré quelque temps qui était très rentable qu'on a revendu un peu plus entre 100 et 200 000 euros et qui je pense a été largement largement amorti par la personne qui l'a racheté parce que en fait tu as des belles positions SEO tu as des commandes qui tombent tu as un process de fabrication qui est bien établi tout le monde est content en fait moi tu vois je l'ai lancé je ne voulais plus l'opérer ça me saoulait on faisait des mois où on gagnait je dis parce qu'après c'est un de mes associés qui l'a récupéré mais on devait gagner grand minimum en marge brute en fait on faisait 5000 euros de chiffre d'affaires minimum donc marge brute 2005 c'était à peu près 50% la marge brute n'était pas très loin de la marge nette dans ce business là enfin tu vois donc tu étais quand même sur quelque chose et les gros mois tu pouvais faire 50-60 000 euros de chiffre d'affaires donc là tu vas aller taper du 30 000 euros de marge brute là c'est bien tu vois là tu es content de ton site business et c'est vrai que là tu es sur un terrain de jeu international il faut quand même parler anglais etc c'est là où j'allais venir sur la question c'est qu'on parlait de acquire donc acquire.com c'est un peu aussi je pense un de nos modèles ou un des business qu'on regarde chez dot market et chez alvo.market je pense que là dessus on est d'accord il s'appelait micro acquire.com donc c'est intéressant c'est que finalement quand je vois le mouvement que tu fais en allant de below 50 à réunir un peu tout ça il y a quand même un mouvement de se dire on va remonter quand même un peu le marché parce que voilà nous on est parti sur un marché avec alvo qui était plus d'ailleurs on en a et on en vend un des business entre 10, 15, 20 000 jusqu'à 15 millions de valo mais micro acquire est donc devenu acquire exactement ce que je vois juste ou ce que je pressens juste c'est que les américains ont quand même un énorme avantage sur nous tu peux me confirmer ou non mais c'est qu'ils ont un play un terrain de jeu qui est déjà un énorme c'est à dire que les Etats-Unis c'est un énorme terrain de jeu 270 millions d'habitants riches et en plus international parce que quand tu lances un truc aux Etats-Unis et que ça marche très vite en fait tu peux l'ouvrir facilement nous on parle français on est que on a de la chance on pourrait être on pourrait être hongrois mais ou portugais mais on a et encore les portugais ils ont les brésiliens mais c'est pas exactement mais on a que 70 millions d'habitants c'est quand même un truc qui va pas en notre faveur ça réduit le marché c'est évident ça le sécurise aussi parce que si aujourd'hui il n'y a pas Acquire bien installé en France il n'y a pas Flippa en France il n'y a pas Empire Flippers en France que tu dois connaître aussi qui opère sur le marché US pour avoir échangé beaucoup avec eux ces dernières années et même avoir voulu en 2017 lancer une franchise Empire Flippers en France le marché français et de manière générale le marché européen ne les intéresse pas tellement par leur taille et par la segmentation et la nécessité finalement d'adapter chaque marché pour avoir un volume qui est toujours plus petit que l'intégralité du marché anglophone et sur lequel ils peuvent entre guillemets systémiser processiser tout donc c'est c'est à la fois une limite pour nous c'est évident et j'imagine que pour Alvo l'enjeu est le même à terme c'est d'aller conquérir des marchés européens et peut-être un petit peu d'anglophones mais nous sur DotMarket on a plutôt une vision de allons jouer sur les marchés européens pendant que les américains s'entretient entre eux sur le marché anglophone et donc cette limite est en même temps une sorte de barrière de sécurité en tout cas pour lancer est-ce qu'elle perdurera ? On verra mais aujourd'hui elle est à la fois positive et négative Ouais donc c'est vrai que ça peut être une forme d'avantage en effet un peu sécurisé puis notamment d'avoir des petits parce que tu dis sur un très gros marché quand t'as un truc tout petit c'est peut-être pas très rassurant alors qu'en France te dire des choses entre 20, 30, 50 000 euros en effet ça crée enfin ce sont des opportunités réelles qui crée ces site business et alors la question c'est que nous là on va parler d'en racheter éventuellement mais comment on les crée sinon et pourquoi il y en a qui créent il y en a d'autres qui rachètent quel est le sens là-dedans et pourquoi les gens vendent est-ce que tu peux m'expliquer tout ça Ouais bien sûr c'est comme avec les t'as déjà dû en parler plusieurs fois dans tes épisodes il y a des gens qui sont faits pour créer des boîtes et il y en a qui sont faits pour les scaler Tu m'as vu sourire parce que j'ai cette ce problème moi j'ai ce handicap c'est que je suis fait pour créer des boîtes et que je pense que ceux qui savent les scaler gagnent plus d'argent et bien les site business c'est pareil il y a des très grosses communautés qu'on appelle les communautés de makers par exemple qui sont des communautés qui sont géniales parce qu'il y a de la créativité il y a de l'efficacité il y a une capacité tu vois à se lancer dans un sprint et à sortir des produits à tout va par contre souvent il y a aussi une sorte de blocage au scaling de blocage au fait de stick to one project tu vois reste sur un projet et fais-le évoluer mais ça en fait des super site business à reprendre et à développer justement pour des personnes qui ne voudraient pas ou qui n'auraient pas cet attrait pour je réfléchis je creuse je lance je démarre de zéro je rame de zéro non peut-être que tu as besoin d'un peu de traction peut-être que tu as besoin d'un peu de motivation en voyant qu'il y a un truc qui fonctionne ou peut-être juste que tes compétences elles sont mieux utilisées à développer qu'à réfléchir à quoi créer de nouveau et il y a des gens qui ont développé alors moi je l'ai développé cette compétence je pense de lancer de nouveaux business mais de manière assez instinctive et il y a des gens qui le font de façon industrielle c'est-à-dire qui créent un business web qui le référence qui font une communauté qui paf 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 boum 50 000 euros ça lui revoit et ils le refont et ils font ça de trois fois par an bien sûr et même plus que deux trois fois par an alors en France évidemment on le voit de manière beaucoup moins agressive et puis même l'ancienneté de nos plateformes fait qu'on ne peut pas se dire qu'il y en a un volume gigantesque mais par contre sur le marché US et c'est d'ailleurs ce qui a causé problème à certaines plateformes c'est l'apparition justement de ce métier de créateur-revendeur et en réalité soyons honnêtes les meilleurs business ne sont pas ceux qui ont été créés pour être revendus le plus rapidement possible les meilleurs business que ce soit des business de plus grande envergure qu'on a l'habitude de voir sur Dot Market et que tu as l'habitude de voir sur Alvo ou des side business dont on parle plus spécifiquement aujourd'hui les meilleurs side business sont des side business qui ont été créés par quelqu'un qui avait l'envie de répondre à une problématique précise et qui n'ont peut-être même jamais imaginé pouvoir en tirer du profit et encore moins pouvoir en faire une exit ce qui est intéressant c'est qu'en fait la création de side business peut devenir un side business tu vois ce que je veux dire exactement c'est exactement ça et ça c'est plus ma casquette de chef d'agence tu vois de Cosa Vostra qui est ici c'est qu'en fait moi j'ai vu beaucoup de clients quand on était plus petit en fait et qu'on faisait qu'on accompagnait des entrepreneurs pour se lancer qui avaient du mal à lâcher je dis une connerie mais 25-30 000 euros pour tu vois un positionnement un nom une marque un site tu vois tu avais un truc très construit qui accompagnait vraiment qui était vraiment l'outil de base avant pour avoir un magasin avec un emplacement etc c'était 100-200 000 300 000 parce que tu voulais être bien placé là tu parles d'un truc qui pouvait avoir un reach beaucoup plus important et la difficulté de sortir un billet de 20 ou 30 000 euros et finalement ils prennent potentiellement un peu le truc à l'envers c'est à dire que tu vas investir sur le site tu vas investir sur le truc tu vas dire tiens je fais ça ça fait des croquettes pour chat bio à base de végétal et puis tu as créé la marque tu as créé le machin il y a quelqu'un qui s'est intérim boum tu le revends ou le revendre 25-30 tu dois le revendre 50 parce que tu as peut-être pris un peu de risque tu as gagné des positions SEO donc c'est un peu prendre le truc à l'envers ouais exactement et je pense que c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus et ça c'est très ouvert un designer un peu malin évidemment un dev et nous toi moi on évolue dans des univers et encore une fois là on revient à l'atout du digital c'est qu'à partir du moment où tu bosses en agence où tu bosses sur le web de manière générale tu as déjà les compétences au quotidien je parle avec des rédacteurs ou des rédactrices par exemple qui un jour se réveillent et se disent mais je rédige du contenu toute la journée pour des clients pourquoi à un moment donné je ne les publierai pas sur un blog à moi ou des e-commerçants tu as des experts en logistique des experts en marketing des experts en communication des experts dans plein de domaines qui un jour se réveillent et se disent mais et si j'utilisais ces compétences finalement sur un projet à moi et ce projet n'a pas besoin de devenir mon aventure entrepreneuriale à part entière parce que tout le monde n'est pas fait ou fait pour être entrepreneur à temps plein mais par contre beaucoup de gens ont le potentiel et ont l'envie et même tu vois le goût du challenge de voir si ils ou elles sont capables de générer un peu d'argent et des fois c'est même pas l'argent qui motive c'est juste de voir si tu arrives à lancer un produit lancer un service attirer du monde tu as raison c'est vraiment trouver ses forces tes efforts en marketing digital tes efforts que tu disais en logistique en produits voilà et puis après tu proposes moi je vais te dire c'est les différentes histoires que j'ai eues sur mes sites business c'était vraiment en fait un truc où tu sondes tu te fais toi-même tu cherches la carte de visite la plus originale que tu peux créer et puis tu te dis bon bah tiens j'ai trouvé ça t'en fais en plastique t'en fais en métal tu te dis ah tiens métal c'est pas mal t'en refais une t'en refais deux etc après tu te dis bah je sais faire à peu près un site je sais faire un peu du SEO et puis tu galères et puis tu te fais aider par des gens et puis après tu gagnes tes positions SEO le tout c'est qu'il faut savoir que c'est c'est du boulot quand même évidemment mais c'est ça qui lui donne aussi une valeur à l'exit et c'est là que la notion de rachat peut devenir intéressante c'est que créer un business c'est des compétences complètement différentes de venir utiliser tes compétences clés celles que peut-être tu bosses dans une boîte depuis 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans et tu peux finalement les amener et juste avec ces compétences appliquer sur un business qui existe déjà réussir à obtenir un effet de levier parce que c'était ce qui manquait à ce business c'est hyper intéressant ça c'est assez finalement assez nouveau je reviens sur ce ça s'est déployé et je pense qu'on va venir sur la grosse différence du web avec ce marchand de poulet parce que comme tu le disais un tombe des pelouses faire du poulet ça existe finalement depuis toujours depuis longtemps cela dit la grosse différence c'est que tu as un élément de scalabilité enfin de développement on va l'expliquer sur les produits web qui est vraiment très différent infini voire quasiment infini en tout cas et c'est évident que là dessus ça peut je sais qu'on avait échangé de ça un petit peu dans la préparation est-ce qu'un side business reste toujours un side business un side business de tombe de gazon ou de poulet pour en faire ton business principal à un moment donné ça va être peut-être un peu compliqué bah oui tandis que ton side business ton petit e-commerce ou ton site de contenu a vraiment le potentiel à un moment donné on ne prend pas dans les considérations de la niche etc parce qu'il y a des sites qui de base ne sont pas forcément amenés à pouvoir grossir de manière plus poussée mais de manière générale un bon side business est un business qui peut devenir un business principal entre tes mains ou celle d'un futur repreneur ou d'une future repreneuse tout à fait et je vais imager ça tu vois on reprend ce marchand de poulet du dimanche midi bon il fait ça le dimanche midi tu peux dire finalement bon ok ça marche bien les gens aiment mes poulets je vais le rajouter le samedi midi parce que voilà idée lumineuse tu vois et puis bon tu peux dire je vais faire le soir peut-être que le soir les gens mangent moins de poulet j'aurai intuitivement le voilà tu peux dire bon finalement je vais prendre un vendredi sur trois et je vais le faire mais si t'as pas un rendez-vous tous les vendredis ils vont pas comprendre donc soit tu quittes tout et tu te mets à faire du poulet tous les jours puis en fait tu ouvres une rôtisserie puis c'est différent c'est ça soit tu continues et c'est un side business mais à un moment ou à un autre même si tout le monde se met à adorer tes poulets tu peux pas en faire mille par jour enfin je dis mille j'en sais rien peut-être que tu peux et avec trois voilà je prends l'exemple des cartes de visite en métal moins qu'on me commande 500 cartes qui était le minimum non ça devait être 100 d'ailleurs c'était 100 cartes mais je crois que je pense qu'en commande j'ai dû faire des commandes de 100 cartes ou des commandes de 50 000 cartes pour moi le travail était le même en fait c'était exactement le même temps c'est enfin évidemment une commande de 50 000 cartes c'est une grosse marque d'automobile à demande qui te les commande tu vas faire un petit peu attention à ce que tout soit bien nickel bien précis que ça arrive bien dans les temps quand c'est bloqué en douane tu vas toi même à la douane le débloquer ça prend si je dois être fondamentalement honnête un peu plus de temps parce que tu fais plus attention mais proportionnellement si on n'a pas passé autant de temps que la valeur voilà et donc c'est ça qui est intéressant dans les side business digitaux je pense plus que dans le monde réel c'est que tu peux vraiment déployer le truc tu parlais tout à l'heure un peu de contenu et d'affiliation tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et ce que tu as peut-être vu passer là-dedans ouais bien sûr en fait ça revient un petit peu à décortiquer tu vois quels sont les modèles économiques les plus utilisés le SaaS on en a parlé un petit peu tout à l'heure on va pas revenir dessus le e-commerce et le dropshipping en général ça parle un petit peu à tout le monde tout le monde sait à quoi correspond un site e-commerce mais c'est vrai que sur la partie site de contenu même le dropshipping c'est pas clair pour tout le monde je pense que tu dois l'expliquer aussi après parce que là on est dans un podcast plus finance que tech mais ouais alors c'est vrai que le site de contenu la spécificité du site de contenu c'est que c'est juste une typologie de site mais le site de contenu peut ensuite être monétisé de plein de façons différentes et chaque mode de monétisation peut faire appel à des compétences voire à des goûts parce que toi tu peux aimer faire de l'affiliation ou tu peux vraiment aimer mettre en relation des gens et faire de la génération de leads et chaque modèle économique va appeler des compétences différentes et va potentiellement aussi déclencher des valorisations différentes parce que l'affiliation par exemple est souvent plus valorisée que la publicité on rentrera peut-être dans les détails plus tard vas-y ouais dans l'explication vous prenez un site comme Les Numériques par exemple qui est un des rois de l'affiliation ils vont faire des tests d'appareils photo d'aspirateur d'ordinateur d'écran de tout ce que vous voulez très tech généralement ils en sont sortis peut-être par moment mais voilà c'est intéressant je pense que souvent voire presque toujours il faut rester très honnête dans son traitement éditorial la manière dont on écrit les choses pas dire un truc parce que ça paye bien mais dire un truc parce que vous le pensez donc vous testez quelque chose ils avaient des labos des choses moi je savais que quand j'allais sur les numériques si je voulais acheter un appareil photo la note était vraiment très honnête de leur part ils avaient vraiment fait le travail les tests en labo et tout et tout et derrière sur le côté tu vas avoir des sites sur lesquels tu peux l'acheter donc sur Amazon.fr évidemment ou sur Cdiscount ou sur Pixmania à l'époque etc etc t'avais les prix dans l'ordre du moins cher au plus cher tu cliques dessus et puis voilà selon aussi de temps en temps est-ce que t'es prêt à payer 10 balles de plus sur un site chez qui t'as l'habitude de commander ou t'as déjà un compte et tout mais eux touchent une commission exactement moi par exemple les livres que je promeux dans Génération It Yourself ou dans d'autres choses généralement je le pousse sur Amazon parce que on peut me le reprocher de temps en temps mais c'est l'endroit où l'afflication est la plus simple et aussi une des plus rémunératrices pour une raison simple c'est que dans ton panier Amazon si jamais tu prends le livre que je recommande et une télé par mon invité et une télé et puis beaucoup d'autres choses et bien à ce moment là je vais toucher aussi une commission sur le prix de la télé ce qui est pas con et t'es beaucoup plus il y a beaucoup plus de gens qui vont commander plus de choses sur Amazon qu'ailleurs donc voilà ça c'est l'affiliation et ça marche en fait des contenus tu peux te dire moi je suis spécialiste sur des machines pour les chirurgiens vétérinaires et bien tu peux faire un blog spécialisé là-dessus et tout ça ça fonctionne sur absolument tout il y a des plateformes d'affiliation très connues on peut citer TimeOne on peut citer Quanko on peut citer Trade Doubler il y en a plein il y en a plein qui existent et en tant qu'éditeur ou éditrice de site il suffit entre guillemets de s'inscrire sur ces plateformes Amazon a son programme d'affiliation en direct j'y reviendrai tout à l'heure mais il suffit de s'inscrire sur ces plateformes pour avoir accès à des centaines des milliers d'annonceurs qui proposent finalement en échange de cet apport d'affaires parce que c'est de l'apport d'affaires numérique l'affiliation si on doit le simplifier et le remettre avec le monde réel entre guillemets de trémunérer en échange des clients que tu vas apporter et si ça n'existe pas via ces plateformes Amazon est un exemple ils ont créé leur propre système d'affiliation en direct mais aujourd'hui je connais des gens qui développent et du coup on repart à ce moment-là d'un modèle d'apport d'affaires et on sort un peu du vocable affiliation qui sous-entend peut-être une automatisation du processus mais finalement tu peux faire effectivement de l'apport d'affaires avec un professionnel dans un secteur ça va te demander un peu plus de travail il faut y aller il faut négocier il faut peut-être mettre un petit peu de technique en place pour bien faire remonter les clients mais en bout de course tu peux faire de l'éditorial sur un sujet très précis et être rémunéré par un apporteur d'affaires et avoir un business qui a de la valeur donc ça c'est finalement soit du communautaire soit du référencement naturel parce que tu vas racheter finalement des bonnes positions en référencement naturel ce qu'on appelle le SEO le search engine optimization soit tu vas racheter des grosses communautés engagées des gens avec je sais pas moi une grosse newsletter ou des réseaux sociaux assez importants là dessus comme sur alors tiens avant de rentrer justement sur comment on achète ce genre de business qu'est-ce qu'on doit regarder combien ça coûte comment on négocie tu parlais tout à l'heure de dropshipping tu peux m'expliquer aussi finalement on est pas loin dans le dropshipping de l'affiliation non effectivement le dropshipping a souvent mauvaise presse parce que malheureusement il a été associé il l'est encore un truc d'influenceurs de Dubaï ça exactement qui te vendent de la daube c'est vraiment ça le cliché c'est exactement ça t'es pas d'accord ? non parce que le dropshipping est avant tout un modèle logistique qui consiste à faire du flux tendu avec des fournisseurs le fournisseur peut très bien être ton voisin et tu peux très bien sourcer le local et tu peux très bien payer tes taxes en France et tu peux très bien faire tout ça de manière très propre donc le fait que le dropshipping ait été associé à mauvaise qualité c'est parce qu'effectivement il est souvent mis en avant dans des formations de gens parfois très connus qui vont t'expliquer qu'il suffit d'aller sur Aliexpress d'acheter des produits à 10 centimes de les revendre 30 euros et c'est pas grave si ça met 3 semaines à arriver c'est pas grave si le produit il est pourri parce qu'il suffit d'en envoyer un autre et que ça t'aura pas coûté cher mais tout ça c'est pas là on est pas dans de la création de valeur là on est juste dans un hack et c'est ok de démarrer avec des hacks j'ai rien contre ça il faut tous se faire sa petite expérience mais l'association du dropshipping le dropshipping c'est pas ça c'est une grande partie de ça malheureusement mais le dropshipping moi j'ai déjà accompagné un couple de retraités par exemple qui cédait son business de dropshipping d'abat jour on parle de retraités de 19 ans et demi il y en a mais là on parle vraiment de retraités qui partaient à la retraite qui pour le coup c'est une super histoire en plus parce qu'ils savaient pas qu'ils pouvaient vendre leur business et on les a récupérés via un partenaire juste avant qu'ils ferment tout et on a réussi à leur retrouver leur trouver un repreneur qui lui pour le coup tu vois là on parle de side business mais quelqu'un qui a fait le choix du reprenariat c'est à dire de reprendre une entreprise en l'occurrence digitale pour se lancer et faire de l'entrepreneuriat par l'acquisition et ce business là se sourçait en France en Belgique aux Pays-Bas sur des produits très haut de gamme je crois que c'était 400 euros de panier moyen c'était une audience CSP++ assez vieillissante c'est comme un magasin multimarque exactement mais sauf est-ce qu'ils mettaient les marques en avant ? est-ce qu'ils disaient ils mettaient les marques en avant sous une belle marque c'était très bien fait d'ailleurs c'était une ancienne boutique physique qui s'était tournée vers le digital pendant la fermeture des magasins physiques et là-dessus il n'y avait pas à dire le dropshipping était incroyablement stratégique parce que surtout avec des meubles et des accessoires qui avaient une forte valeur qui étaient compliqués à stocker compliqués à envoyer ça n'a aucun intérêt de vouloir gérer cette logistique en tant que e-commerçant ou e-commerçante ça c'est extraordinaire ce genre de business à racheter moi je recommande vraiment de regarder vivement on en a quelques-uns aussi sur Alvo c'est que t'as du vécu derrière t'as de la création de catalogue t'as des clients t'as une relation avec des fournisseurs tu le disais tout à l'heure en fait les gens qui créent un business très vite qui le vendent au bout de 3 mois il a moins de valeur quoi qu'il arrive parce qu'il y a moins de recul il y a moins de profondeur d'ancrage réel là quand t'as quelque chose comme ça généralement t'as des contrats potentiellement avec des fournisseurs une relation de confiance etc avec des gens à l'international et tu revends des produits à des clients qui généralement sont satisfaits etc donc c'est une vraie création de valeur et surtout quand t'achètes à des gens d'une autre génération ça c'était vraiment notre idée de base notamment tous les retraités les papy boomers mammy boomers de France et d'ailleurs et bien tu vas toi être capable normalement d'y apporter un regard frais neuf c'est évident et puis tu vas être capable en général de digitaliser ça bien mieux que dans une grande partie des cas celui-ci je peux te dire que par exemple il n'y avait pas de pixels tu vois de tracking installé il n'y avait pas de relance de panier abandonné il n'y avait pas de site responsif donc adapté au mobile il n'y avait pas de réseaux sociaux et j'en passe et j'en passe il n'y avait pas de campagne publicitaire le repreneur qu'on a mis en contact avec une agence qui lui gère son SIA a fait fois deux sur le chiffre d'affaires juste juste alors évidemment il ne faut pas prendre ça comme la recette miracle tous les business qui ne font pas d'ads ne vont pas faire fois deux avec des ads mais en l'occurrence celui-ci l'a fait moi je vais te prendre un business parce que je ne fais pas que relancer on en a racheté aussi on avait racheté Magma la newsletter que je vous recommande tu es abonné à Magma ? oui bien sûr je te crois en plus je ne crois pas que tu me dises ça pour me faire plaisir si vous ne l'êtes pas allez-y je ferai un code martingale j'y penserai je demanderai ça à l'équipe avec une réduction je dois pouvoir faire je ne vais peut-être pas non c'est 50 je vais me faire tabasser mais au moins 35% c'est un newsletter qui permet de recevoir alors c'est tous les tous les vendredis après tu reçois les signaux faibles de business à travers le monde c'est extraordinaire c'est hyper pointu on a dedans tous les plus gros businessmen et women français qui sont abonnés tous les gens très très piquis qui veulent tout comprendre en détail ça ne coûte que 229 euros par an c'est rien et donc voilà tout ça pour dire que quand on a racheté Magma on avait un bon alignement alors là nous on n'était pas sur du SIA donc de l'achat de mots-clés mais plus sur des audiences les audiences de nos podcasts les audiences de nos newsletters les audiences ont fait que en travaillant bien quelques mois après leur achat de Magma on a presque doublé on a en tout cas en trois mois augmenté de 50% le nombre d'abonnés parce que Magma ils étaient ils sont hyper forts nos associés désormais dans un truc c'est l'éditorial la recherche de ces signaux faibles il n'y a pas meilleur que c'est pour ça qu'on les a rachetés nous on les connaissait comme ça bien sûr il n'y a pas meilleur que seulement ils étaient mauvais en un truc c'est le marketing la visibilité etc et nous on sait faire ça qu'à un moment tu alignes des choses donc c'est vraiment l'idée alors comment Kevin comment on les trouve ces business je veux dire bon on a parlé de DotMarket on parle d'Alvo il y a d'autres comment on trouve et après je vais te demander comment on les valorise comment on sent comment on y va il y a plein de façons de les trouver j'ai envie de te dire la problématique mais tu la connais très bien c'est pas de trouver les business c'est en général de filtrer le bon du moins bon et c'est là que des plateformes comme les nôtres en général entrent en jeu et viennent aider finalement à gagner du temps à gagner en sécurité à gagner en efficacité les trouver il y a plein de plateformes qui existent tu peux même trouver des business à reprendre sur le bon coin sans déconner je savais pas des personnes qui vont mettre je vend mon site voilà il y a plein de petites de plateformes que moi j'appelle justement les le bon coin du site web et bon j'ai un a priori sur le bon coin mais on va pas s'étaler là dessus mais le principe du bon coin c'est que chacun peut mettre une petite annonce pour dire ce qu'il a à vendre ou ce qu'elle a à vendre voilà il y a plein de plateformes qui existent et qui proposent de lister gratuitement ou pas ton business à vendre il y a plein de groupes Facebook qui permettent de le faire ou de communautés sur Twitter aujourd'hui donc trouver des opportunités c'est pas le plus dur je vous dirais aussi un petit type que je peux avoir moi sur les sur certains business et aussi sur l'immobilier c'est des marchés comparables sous plein d'aspects c'est ce qu'on appelle le off market c'est aussi des choses qui ne sont pas à vendre pas encore de temps en temps même les gens qui l'opèrent comme tu l'as dit tout à l'heure ils savaient même pas qu'ils pouvaient le vendre et en fait je reviens sur ce type qui fait du poulet le midi si ça vous intrigue et que c'est votre trip et que vous cherchez un truc et que vous voyez qu'il y a un petit couple qui fait ça depuis 20 ans qu'ils ont pas l'air enfin qu'ils sont tout jeunes etc juste leur dire alors ça marche t'achètes une fois deux fois trois fois du poulet tu sympathises etc puis à la fin tu leur dis bon et ton truc ça en est où très bien mais dis moi tu le revendrai pas ton machin ben en fait ça c'est le off market c'est la beauté c'est là où tu fais les meilleures affaires en général c'est évident c'est là où tu passes le plus de temps c'est là où tu vas devoir évidemment contacter peut-être des dizaines des centaines de gens c'est le principe du search fund qui arrive un petit peu en France où tu te fais financer pour trouver ça bon ben en général quand tu veux racheter un site business en off market tu vas pas lever des fonds pour financer ta recherche mais c'est évident que le off market te donnera toujours accès aux meilleures opportunités donc la question c'est est-ce que tu as le temps de faire ce travail est-ce que tu as les compétences de faire ce travail de sourcing filtrage closing si tu les as go si tu les as pas c'est là que des plateformes comme les nôtres entrent en jeu pour te faire aller plus vite ce que je dirais moi c'est que moi j'ai une curiosité je crois assez naturelle là dessus je vais même tu vois je vais poncer le chauffeur Uber le chauffeur de taxi pour comprendre son modèle économique et comment tout ça fonctionne même si je veux pas racheter son Uber donc ça je suis toujours à donf mais je vous recommanderais vraiment de vous mettre dans cette position c'est-à-dire d'être à l'écoute plus même de diguer etc et après de mettre des annonces chez toi chez nous pour recevoir des choses c'est comme dans l'IMO c'est-à-dire qu'il faut que tu sentes un peu le pouls du truc voir les valorisations combien ça et puis une fois de temps en temps tu vois des choses qui te plaisent tu contactes et t'avances un peu juste pour voir c'est ça exactement et l'autre jour je parlais à un acheteur potentiel qui m'expliquait ne pas forcément trouver sur les plateformes 30 opportunités et du coup il était un petit peu déçu il me disait mais je pensais avoir plus de super opportunités sur lesquelles avancer et je lui répondais que s'il y avait 30 plus opportunités par plateforme qui lui conviennent ça voulait dire que sa thèse d'investissement n'était pas assez bonne parce que ce n'est pas possible qu'en temps réel il y ait toujours 30 opportunités qui te conviennent en termes de temps de budget de thématiques de compétences etc et donc c'est là que ça devient important d'être à l'écoute et ça peut être via l'inscription via des plateformes ça peut être via l'écoute de ce qui se passe au café en bas de chez toi si tu cherches un business dans le coin le fait d'être à l'écoute doit te permettre à un moment donné de tomber sur là où les opportunités et plus ta thèse d'investissement et on pourrait alors c'est étrange de parler de thèse d'investissement quand tu parles de side business mais mais pourtant tu devrais rédiger ta thèse d'investissement même pour reprendre un side business plus plus c'est précis et plus il y a de chances que le side business que tu reprends te corresponde vraiment et ça c'est évident qu'il y en a il devrait pas y en avoir nous on liste 400 business par an sur DotMarket c'est pas possible qu'il y en ait plus d'une dizaine par an qui te correspondent sinon c'est qu'il y a un problème de filtrage dans ta thèse alors la thèse d'investissement c'est quelque chose qu'on connait bien quand tu es dans le milieu du business des investisseurs des ventures capitalistes et des fonds ça doit être potentiellement assez large mais assez précis ça veut dire moi je veux un business par exemple sur telle zone géographique je veux un business qui fait entre temps et temps de chiffre d'affaires qui est rentable ou pas rentable je suis ok pour acheter un business qui n'est pas rentable parce que je vais le rendre rentable je voudrais un business qui ne me prend pas plus de x heures par semaine je voudrais un business qui est digital qui n'est pas digital je voudrais un business voilà vous écrivez tout ça avec potentiellement certaines qui doivent être vraiment absolument nécessaires je dirais 5-10 dans lesquelles si ça ne répond pas à ces critères voilà tu passes et après voilà vous pouvez faire pareil pour votre futur mari ou votre tu peux faire une test d'investissement surtout non non mais je veux dire et après les autres ce sont des options de l'optionnel parce que vous ne trouverez jamais le truc exactement de ce que vous voulez faire sinon il faut le lancer vous même mais voilà il y a des impondérables je dirais voilà sur un site business digital c'est sûr que si tu attends d'avoir le nom de domaine idéal bon bah non il faut le créer mais sur un site business moi ma test d'investissement par exemple puisque je suis aussi acheteur et revendeur de site business pour le coup en nom propre pas que via dot market moi je viens de l'univers de l'édition de site donc ça fait des années que je développe achète revend ma test d'investissement elle va aussi impliquer des choses comme le CMS tu vois je m'y connais très bien sur WordPress et pas du tout sur d'autres je vais pas aller m'avancer pour reprendre un site sur lequel une refonte risque voilà c'est trop risqué mes compétences clés c'est le SEO et la monétisation avec un gros focus sur le CRO conversion rate optimization donc l'optimisation du passage à l'action des clients je vais chercher que des business sur lequel c'est ça qu'il faut améliorer si je fais du SEO je vais pas racheter un business qui tourne en SIA tu vois et tu peux finalement rentrer dans des critères qui vont être plus ou moins critiques dans tes chances de succès de reprise du business alors ça vaut combien cette business comme non mais évidemment ça peut valoir de 5 000 à 5 millions enfin 5 millions c'est plus trop un site business mais ou alors t'as une petite surface financière mais ça comment ça se valorise comment une fois que t'as trouvé tu vois là on a posé les bases on a posé les sondes faut poser des sondes partout comme dans tous les tous les trucs dans les finances t'as posé tes sondes là tu vois un truc qui te plaît qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu fais alors première question combien ça vaut puisque c'était ta première question quand on a lancé Below 50 on a fait un entre guillemets on a dû couper dans la valeur en se disant à un moment donné pour être sûr et certain que les gens comprennent que c'est du site business on va mettre des prix maximum à 50 000 euros d'accord la réalité et c'est pour ça qu'on a regroupé avec les marques aussi c'est qu'un site business ne s'arrête pas forcément à 50 000 euros on l'a dit en intro c'est plutôt un ratio entre ta surface financière et ton temps disponible donc un site business ça peut commencer littéralement à 500 euros on a des sites business à 500 euros à vendre exactement alors évidemment à 500 euros c'est pas encore un site business qui te rapporte quoi que ce soit mais ça peut être quelque chose qui te mette le pied à l'étrier si tu veux te former par exemple en SEO tu peux démarrer plutôt que de démarrer de zéro en rachetant un petit blog qui fait quelques centaines quelques milliers de visites et aller jouer avec il faut voir moi tu vois tu me vois grimacer à 500 euros parce que je me dis bon quelqu'un qui fait 500 euros par qui vend ça 500 euros ça veut dire qu'il ne doit même pas faire 500 euros de chiffre d'affaires exactement ça veut dire que c'est tout petit mais c'est pour te dire que quelqu'un qui veut vraiment mettre le pied à l'étrier et là on parle vraiment de l'étape de formation tu peux décider d'apprendre sur quelque chose de concret qui va te coûter le prix de ta formation concrètement tu mets 500 euros de formation 500 euros dans un petit blog et pour 1000 balles tu as de quoi commencer évidemment si on doit qualifier ce qui représente vraiment du side business on va plutôt monter sur quelques milliers quelques dizaines de milliers d'euros et se rapprocher de quelque chose qui va te permettre de dégager un petit peu de cash un revenu complémentaire finalement souvent d'ailleurs c'est ce que les gens cherchent sur Google ils ne tapent pas racheter un side business ils tapent générer un revenu complémentaire gagner plus d'argent revenu passif etc ça tu vois ça revient à la notion de combien ça peut te coûter on va dire qu'en moyenne entre 10 et 20 000 euros tu peux avoir un premier side business qui commence à être intéressant ça ça nous amène à la question de la valorisation et concrètement si tu mets 20 000 euros sur la table combien tu génères chaque mois ça te donne le calcul derrière nous je vais donner une règle toute simple qui est valable cette année qui évolue chaque année mais sur les 100 150 business qu'on a vendu depuis le début de l'année à moins de 50 000 euros donc j'exclus volontairement tout ce qu'on a pu traiter sur DotMarket au-delà de ça mais on a une matrice de valorisation qui dit que cette année un business e-commerce ça se revend en moyenne 17 mois de profit 17 mois de profit ça veut dire donc 17 mois de profit je réfléchis parce que j'essaie de le remettre au chiffre d'affaires mais ça dépend de ton ratio profit et chiffre d'affaires c'est pour ça que j'insiste bien sur le profit parce que sur des side business tu t'intéresses pas spécifiquement au chiffre d'affaires ce que tu veux c'est savoir combien t'as à la fin dans ta poche et c'est pour ça que c'est extrêmement différent des très gros business exactement marge brut donc mettons que tu vendes je sais pas moi je dis des conneries mais du bois ton bois te coûte pas terrible à vendre sur internet mais bon mettons que tu fasses 1000 de chiffre d'affaires et que ton bois te coûte 50 ta marge brut c'est pardon 500 ta marge brut c'est 500 donc tu vas faire 17 fois 500 et tu vas regarder un peu je sens que tu peux avoir d'autres coûts tu peux avoir d'autres coûts voilà exactement peut-être peut-être juste tu as les plugins si t'as Shopify t'as ton abonnement Shopify pardon ça pourrait être ébida ça pourrait être marge nette plus mais t'es entre les deux c'est ça c'est pour ça que c'est assez différent des business que t'as l'habitude de voir au quotidien et c'est pour ça qu'on l'a séparé tu me posais la question comme ça on le sortira mais pourquoi est-ce qu'on a démarré avec Below 50 alors qu'on aurait pu dès le début faire ça sur Dot Market simplement parce que c'est deux marchés différents les valorisations sont différentes les audiences sont différentes le modèle de travail est différent et donc il y a quelques mois on a fait le choix de sortir finalement une partie de cette activité sur une plateforme dédiée qui s'appelait Below 50 pour justement aller tester ce marché du side business et prouver qu'il y avait un modèle économique et on l'a ramené dans Dot Market une fois qu'on a été capable de déterminer comment est-ce qu'on travaille avec cette audience versus l'audience reprenariat versus l'audience M&A et la grosse différence que t'observes aussi j'imagine sur les plus petits business sur Alvo c'est que les modèles de valorisation sont juste pas du tout les mêmes quand tu travailles sur un dossier M&A tu vas parler de chiffres d'affaires de BE tu vas faire rentrer en compte des choses le poids de la marque la communauté l'ancienneté qui vend sur un side business tout ça ça disparaît tout ce qui t'intéresse en quelque sorte c'est combien il fait ce business concrètement dans ma poche à la fin du mois et moi en fait j'achète un multiple de ça basta c'est pas énorme 17 mois de profit c'est pas énorme du tout regardez vous achetez vous achetez alors ça peut paraître vertigineux ce que je vais dire vous achetez un business à 50 000 euros donc 50 000 euros tu fais 17 mois de profit ça veut dire qu'il rapporte 3 000 euros par mois je vais m'engager dans un truc où je vais devoir rembourser ou payer alors tu peux l'acheter tu me diras sur beaucoup plus que 17 mois de profit tu peux l'acheter sur 34 mois de profit exactement ça dépend de l'emprunt on va voir après si on peut emprunter comment donc ça veut dire que typiquement dès le mois 1 où tu rembourses tu peux te dire bon ben en fait je vais gagner 3 000 euros par mois je vais en rembourser 1 500 et dès le premier mois en fait je suis positif exactement donc ça peut vraiment être une boucherie en fait exactement sur les side business encore une fois on va pas s'attarder sur les business au-delà parce qu'on s'est dit on parle vraiment des side business aujourd'hui et ces calculs là ne tiennent plus forcément la route si tu commences à taper des business digitaux beaucoup plus gros mais en tout cas la beauté de l'univers des side business digitaux c'est qu'effectivement on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement abordables t'es sûr du 30 40 50 60% de rendement annuel c'est assez gigantesque avec tous les risques que ça implique gros disclaimer oui bien sûr t'as raison mais évidemment je rappelle toujours et ces disclaimers sont très importants sur la martingale toutes ces choses là sont risquées ce qui est intéressant c'est que paradoxalement c'est pas complètement rentré dans les mœurs c'est à dire que tu dis oui mais si j'achète des murs ils auront toujours une valeur à moins que tu fasses un gros carnage ou que tu te fasses arnaquer normalement quand t'achètes un bon business en ligne qui tourne bien je veux dire il n'y a pas de raison si depuis j'ai une connerie mais ce truc qui fait 3000 euros par mois de profit il fait ça depuis 2-3 ans en plus il est en croissance qu'il y a un an il faisait que 2000 qu'aujourd'hui il fait 3000 il n'y a pas de raison que le jour où tu le rachètes il passe de 3000 à 500 en fait tu vois ça descend pas ça fonctionne pas comme ça il y a quand même une certaine inertie enfin il y a du business qui tombe il peut y avoir des éléments exogènes qui font que Google un compte publicitaire qui serait bloqué mais même si ça ça arrive évidemment c'est scénario catastrophe mais je m'étais amusé à calculer je crois qu'il faut 90% de pertes sur ton business pour revenir à un 10% de rendement annuel 10% de rendement annuel sauf erreur de ma part c'est toujours bien au-delà de pas mal des rendements annuels traditionnels alors c'est un échec si tu rachètes un business et qu'il perd 90% c'est évident mais ça n'est pas censé arriver ça peut arriver mais ça n'est pas censé arriver et évidemment plus ta due diligence parce que c'est pas parce que tu fais du side business que tu dois pas faire une due diligence aussi poussée que sur un business traditionnel ou plus gros on va vous expliquer c'est capable de limiter ces risques là évidemment la due diligence c'est une pratique qui est très courante voire nécessaire voire obligatoire dans ce qu'on appelle le M&A la fusion acquisition donc l'achat d'entreprise là on parle d'achat d'entreprise même si ce sont des toutes petites entreprises ou ça peut être des actifs des actifs digitaux donc c'est pas forcément une entreprise c'est juste un site avec tout ce qui va autour qu'est-ce qu'on fait dans la due diligence qu'est-ce qu'on regarde en fait ça veut dire quoi alors tu regardes à peu près les mêmes choses que sur un business classique mais la spécificité sur un business digital c'est que ton enjeu c'est pas seulement et moi c'est souvent comme ça que je pitch à Dead Market notre enjeu c'est pas spécialement de démontrer la bonne santé financière du projet c'est de démontrer que sa bonne santé financière est corrélée à une bonne santé digitale et si tu as les deux à ce moment-là ta vraie bonne santé financière peut-être pérenne je comprends donc il faut avoir quelque chose mais oui voilà alors je vais revenir mais dans lequel tu vas lister un petit peu qu'est-ce qu'il y a est-ce que tu es bien propriétaire je dis des conneries mais du nom de domaine exactement est-ce qu'il est bien à vendre dans tout ça quel est l'état du logiciel que tu utilises tu parlais de WordPress du pal Shopify etc combien ça coûte est-ce que tu as alors il faut faire aussi des engagements alors ça il faut se faire aussi un peu accompagner la tuer éventuellement on le fait vous le faites il y a des avocats qui le font mais par exemple un engagement sur le fait qu'il n'y ait pas par exemple de litige en cours que de temps en temps on va te vendre un business puis tu vas découvrir que il y a quelqu'un qui est en train de dire mais non mais la marque elle n'est pas à vous vous êtes en train de voilà il n'y a pas de procès il n'y a pas de choses comme ça donc il doit y avoir des engagements de la part des sédants qui font tout ça et donc voilà vous cherchez un peu d'indigence à droite à gauche mais c'est quelque chose d'assez sérieux parce que c'est un peu comme regarder sur une voiture s'il n'y a pas de rayure si le moteur fonctionne et qu'il est propre si elle n'est pas passée on dit sur le carreau qu'elle n'a pas eu un gros choc ou quelque chose c'est inspecté tout ça c'est exactement ça c'est exactement ça tu dois faire passer un petit peu le contrôle technique où un ami me donnait quand je lui expliquais tout ça il m'expliquait que lui quand il allait checker une voiture à racheter il y allait avec son kit et puis il le branche je ne m'y connais pas du tout en rachat de voiture mais il m'expliquait c'est simple je le branche j'ai mes indicateurs et je sais plus ou moins ce qui va sur la voiture récente c'est le cas nous finalement ce qu'on t'invite à faire c'est un peu la même chose il faudrait inventer un kit que tu plug sur un site web et qui dit vert 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 orange rouge mais ça c'est notre travail au final si le site est listé chez nous c'est qu'il a passé ce premier check ou ce premier kit de contrôle et après nous on a fait le choix par exemple mais comme vous avec la solution M&A que vous mettez à disposition de fournir en fait les ressources donc on a développé un très riche guide qu'on va appeler d'analyse pour ne pas tomber dans le vocable M&A parce qu'on est sur du side business et qu'il faut faire attention à certaines choses mais un très riche guide d'analyse dans lequel on te dit vérifie la répartition du trafic par page la pérennité des canaux d'acquisition les mots clés sur lesquels t'es ranqué les contrats avec les fournisseurs la marge produit les retours clients les avis clients autant de petites choses et chaque business aura ses petites spécificités évidemment on peut se faire financer pour avoir un side business parce que le problème c'est ça c'est toujours le cash je veux dire moi j'ai pas mal de potes dans la finance plein de gens qui en fait arrivent dans la midlife voire la midlife crisis tu vois la petite crise de la quarantaine etc qui se disent ah non mais j'ai loupé mon truc j'aurais dû et puis ils commencent à lorgner là dessus en se disant bon en fait je vais commencer par ça mais il faut quand même avoir du cash même 10 000 même 50 000 enfin je veux dire tu vas voir moi je vais voir mon banquier je lui dis je voudrais racheter ce truc là en fait autant ils sont très équipés sur des gros de la M&A de la fusion acquisition de haute voltige autant ton banquier privé voilà ils connaissent pas non exactement alors c'est vraiment de l'humain là il y a du cas par cas et je vais pas je vais pas dire que tous les banquiers toutes les banquières vont systématiquement te refuser un crédit pour racheter un side business digital mais quasi systématiquement et c'est pour ça qu'on voit apparaître alors déjà il y a quand même une géniale liquidité sur ce marché je vais pas dire que tout le monde a 50 000 euros de côté c'est pas vrai mais beaucoup de gens ont quelques milliers quelques dizaines de milliers d'euros de côté prêt à être investi des fois en solo des fois avec des potes des fois avec des collègues des fois avec des des investisseurs pas forcément des investisseurs corporate tu vois mais des personnes qui vont les aider à se lancer ça on le voit beaucoup une chose qui a fait qui a fait son apparition avec la la crise du crédit actuel c'est l'apparition du crédit vendeur chose qu'on voyait absolument pas et que tu vas nous nous expliquer c'est quoi le crédit vendeur écoute je vais rebondir aussi sur ce que tu disais mais il y a le crédit vendeur en fait c'est que tu vas acheter le vendeur va te faire une sorte de crédit généralement tu vas payer plus cher le site que tu aurais payé 50 000 tu vas le payer 60 000 il prend son risque tu prends le tien mais toi en échange de ça tu lui fais je dis les versements de 3 000 tout à l'heure tu vas lui verser 3 3003 pendant les 17 mois à suivre le vendeur joue la banque le vendeur joue la banque alors souvent il va demander un minimum de cash et c'est normal peut-être 20 000 up front en amont et ça en effet c'est quelque chose qui se fait de plus en plus qui est très intéressant parce que ça donne aussi l'impression que le vendeur est sûr de ses bases c'est à dire que t'as pas de loup dans le truc si jamais il y a un loup derrière au bout de 6 mois 8 mois tu lui dirais coco t'es gentil mais voilà après il y a un risque que si t'es pas capable de rembourser à un moment il reprend son bien tout ou partie selon le deal donc il faut bien payer aussi ses traites je pensais aussi finalement à des solutions comme Roundtable je sais pas si tu vois qui te permettent de faire des SPV donc tu peux créer une société avec des investisseurs qui vont dire bon bah sur les sur les 50 000 dont j'ai besoin moi je vais en apporter 10 000 je vais faire une société qui est plus valorisée je vais avoir des gens qui vont en apporter 20 et puis là tu vas aller emprunter que 20 000 aux banquiers les banquiers il faut voir que en fait ils ont quand même souvent c'est aussi leur métier leur modèle économique ils ont envie de t'aider ce qu'ils veulent c'est des garanties donc si tu donnes plein de garanties si t'es prêt à donner une hypothèque sur ta maison en fait il va te le prêter l'argent c'est évident donc voilà c'est aussi l'idée c'est de se dire à quel point t'es ok et t'es prêt à t'engager jusqu'à l'épaule pour racheter ce business à quel point t'es sûr de toi et ça tu le sauras grâce à la due diligence donc c'est possible c'est ce qu'on est en train de dire de se financer soit par le vendeur soit par tes potes soit par le banquier et voilà moi je suis toujours surpris par la tu vois le willpower la volonté réelle des gens si tu veux vraiment excusez-moi pour ces anglicises mais j'allais dire mais quand when there is a will there is a way quand il y a une volonté il y a un chemin et bien voilà c'est vraiment vous laissez pas abattre là-dessus juste parce que vous avez pas les moyens il y a toujours des moyens de financer ce genre de choses qui est-ce qui rachète sur d'autres markets qui est-ce qui rachète est-ce que t'as un profil type est-ce que c'est un homme est-ce que c'est une femme est-ce que c'est un parisien est-ce que c'est un marseillais est-ce que c'est extrêmement varié on a essayé de le faire on s'est amusé à le faire tu te dis bien au début de l'histoire de d'autres markets d'essayer de comprendre qui étaient les acheteurs là spécifiquement si on parle de qui rachète des side business c'est de plus en plus difficile de dire tiens il y a un profil type et je fais une publicité qui cible spécifiquement les hommes ou les femmes de tel âge et de telle ville et autres dans un sens la pandémie a créé finalement cet attrait pour le digital et cet attrait pour le side business et cet attrait pour le revenu complémentaire et la liberté chez des audiences qui peut-être n'y avaient jamais pensé avant et aujourd'hui on vend des side business aussi bien à des des grosses boîtes qui finalement oublient la notion de side business et c'est juste que c'est un actif stratégique à reprendre que des des jeunes en sortie d'école qui prennent un side business justement pour commencer à générer un revenu parce que peut-être que le marché du travail n'est pas exactement ce qu'il était il y a quelques années et que c'est intéressant il y a beaucoup de personnes tu l'as dit tout à l'heure des personnes en midlife crisis qui ils ont envie de quelque chose ils ne sont pas forcément prêts à se lancer dans le reprenariat et du coup l'étape avant le reprenariat donc la reprise concrète d'entreprise c'est le side business qui n'est pas qui n'est pas un side business dans leur esprit mais en tout cas c'est un premier pas un premier pied à l'étrier et il y a beaucoup d'audience de plus en plus ce qui est extra c'est que en fait tu te rends compte que on ne peut pas forcément enfin on pourrait écouter cet épisode ceux qui sont encore là certains se disent peut-être non mais les mecs ils planent et en fait c'est pas pour moi vraiment reconsidérer ça c'est très intéressant c'est-à-dire que moi cet été c'était un couple d'enseignants en Corse à qui je louais la maison alors ils ont déjà ils avaient déjà un peu cette fibre puisqu'ils louent sur Airbnb depuis 5, 6, 7 ans c'est du side business alors c'est du side business déjà t'as raison mais en plus eux planifiaient s'approchent de la retraite de racheter un side business et en fait ce qui est intéressant c'est que tu vois dans leur thèse typiquement c'était de se dire je veux quelque chose qui me permet de pas être collé en Corse enfin de pouvoir l'opérer de partout et ça il y en a plein en fait plein de trucs tu parlais des contenus de certains trucs de e-commerce dans lesquels en fait moi les plupart de e-commerce que j'ai eu je voyais pas les produits c'est-à-dire que je les faisais livrer dans un entrepôt à Roubaix et de Roubaix c'était shippé dans toute l'Europe et je voyais pas les produits alors t'as des problèmes de temps en temps ah oui je voudrais venir notamment de revenus passifs ou pas ce qui est intéressant c'est que par exemple typiquement des choses comme l'affiliation ce qui est absolument génial c'est que c'est un vrai revenu passif alors t'as une activité d'écriture mais qui peut se faire à son rythme il faut quand même être présent il faut idéalement travailler un peu tous les jours etc mais t'as pas de t'as pas de mauvaise surprise là-dessus tu vois quand tu gères un e-commerce et que t'as des clients ou beaucoup d'autres sites business même ton poulet on peut te dire il était pas cuit ta pelouse elle était mal tondue il faut aussi regarder bien dans ta thèse le côté de passivité tout à fait moi tu sais j'ai démarré sur internet avec le rêve du revenu passif mes premiers sites ça date de 2012 je les ai créés pour devenir riche sans rien faire évidemment j'en suis revenu mais tu vois c'est comme ça que j'ai démarré sur internet il est devenu riche mais il fait beaucoup c'est ça il n'y a pas de revenu passif mais par contre c'est la réalité qu'il y a du revenu résiduel et on le disait tout à l'heure à un moment donné tu peux être capable si les compétences sont là si le projet est là de décorréler le temps passé des gains générés et c'est beaucoup plus facile de le faire avec l'affiliation c'est vrai parce que tu peux regrouper par exemple ton travail sur un site d'affiliation c'est encore mon cas j'en ai plusieurs en gestion qui me prennent une heure par semaine par exemple mais qui vont générer un revenu qui est gigantesque par rapport à l'heure passée c'est ça avec un site e-commerce tu peux pas juste bosser une heure par jour parce qu'en fait tu peux pas bosser juste une heure par semaine parce que de base juste gérer tes colis le SAV etc va te demander plus de temps alors tu peux le sous-traiter tu peux gérer une équipe mais tu vas avoir une décorrélation un peu plus forte entre le temps passé enfin une corrélation un peu plus forte pardon entre le temps passé et le revenu que tu vas être capable de générer c'est super intéressant beaucoup de choses à voir là-dessus le revenu passif c'est vraiment quelque chose qui me tracasse ou qui m'interpelle en ce moment parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça tu vois je parlais ici de mon co-living qu'on a monté il y a quelques mois à Colombes j'ai fait un épisode dessus que je vous recommande parce que c'est vraiment passionnant mais là quelques mois après l'opération je vous fais une petite confidence je me rends compte à quel point j'ai géré un co-living avec 10 personnes post-travaux qui sont pas tous parfaits puis ça a été fait même si c'est un an ça a pas été fait vite dans le sens à la va vite mais ça a été fait tu es en train d'opérer en fait ça nous prend un ton monstrueux beaucoup plus c'est pas du tout passif et voilà et le mythe du revenu passif est quand même assez je réalise en faisant tout ça que mes podcasts sont aussi des side business c'est assez drôle donc on boucle la boucle j'avais probablement une ou deux petites questions oui c'est peut-être pour boucler le truc je trouve ça intéressant je vais avoir deux questions je vais commencer par la première qui est qu'est-ce que tu vois en ce moment comme side business ou comme sur lesquels il faut y porter spécifiquement de l'attention je sais pas s'il y a des univers spécifiques des choses comme ça des univers spécifiques je vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui bougent en termes de référencement notamment en termes de qu'est-ce que Google attend notamment des marques ou des sites qui comparent des marques etc par contre c'est pas difficile de percevoir que si les SaaS ont autant explosé aux US il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France et aujourd'hui on est dans un monde qui cherche à automatiser l'intelligence artificielle permet de le faire de manière de plus en plus simple donc c'est pas me mouiller trop que de dire qu'on va voir de plus de plus de gens qui au lieu de créer un site de contenu ou un site e-commerce vont essayer de créer un service en ligne sous forme de SaaS et c'est tant mieux parce que c'est le modèle économique le plus génial du monde il n'y a pas à dire une fois que c'est lancé donc ça c'est un pari évidemment sur l'avenir et le pari le second pari sur l'avenir et qui va nous intéresser tous les deux pour le futur de nos business c'est qu'il n'y a pas de raison que les gens arrêtent de créer des side business et des business digitaux et des business de manière générale parce que je pense juste que c'est lancé c'est acté que de plus en plus de gens ont envie de leur liberté de leur liberté financière géographique etc c'est pas prêt de changer et dernier point là dessus il y a des gens alors récemment j'ai interviewé j'ai reçu Eli Koubi sur Generation It Yourself qui est l'associé de Frédéric Bius expérience capitale ils sont très spécialisés dans le rachat c'était Sandro Maj Claudie Pierlot de petites marques de vêtements quand je dis petites c'est quand même plus gros c'est entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ils les emmènent à 100 millions 150 millions et après ils disent c'est plus notre spécialité donc j'imagine qu'il y a aussi la même chose est-ce que t'as vu ça dans les cycles c'est-à-dire des gens qui rachètent des side business qui les font grossir qui se disent bon bah là ça va devenir un vrai business ou un trop gros business c'est pas mon terrain de jeu donc je le revends bien sûr et c'est vrai que ça pourrait être une tendance et c'est pareil aux US ça cartonne nous on l'appelle la rénovante en interne et pour les amateurs et les amaitrices d'immobilier on rachète un appart on le retape on le revend avec une plus-value on peut faire pareil avec un business alors tu peux le faire sur des business à 5-10 millions que tu passes à 100 millions mais tu peux le faire avec des side business que tu rachètes à 1000 euros par mois et que tu revends quand il fait 10 000 le x 10 il est pas inintéressant et là tu dis 10 000 à 10 000 tu ne gagnes que 9 000 mais c'est là que je te disais que c'était un des drames de ma vie oui ou par mois c'était un des drames de ma vie moi c'est que je suis fort dans le lancement mais je vois des gens qui ont pu racheter certaines des boîtes qu'on a créées en fait nous on les a emmenés à 1, 2, 3, 5 puis derrière eux vont te les envoyer à 100 quand tu vends une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires ou que tu vends une boîte qui fait 100 millions il y a un ratio de 1 à 10 il y en a un qui prend 90 millions de plus toi tu dis je suis pas dans le bon côté donc réfléchissez bien à ça parce que cette boîte dont on parlait tout à l'heure vous allez racheter même 30 000 euros ou 50 000 euros la revendre 500 000 ça l'immobilier le permet pas genre le x 10 aujourd'hui en tout cas c'est pas dans les trucs donc il y a énormément de choses je crois qu'on a couvert aujourd'hui qui sont assez intéressantes on peut commencer tout petit ça c'est ce que t'as dit sans prendre trop de risques donc voilà moi je vous recommande vraiment de vous abonner à dotmarket.eu à alvo.market de recevoir des annonces nous si vous vous abonnez vous recevez des annonces j'imagine c'est pareil c'est pareil toutes les semaines il y a une newsletter vous pouvez vous mettre des alertes aussi selon votre thèse à vous vous allez recevoir en direct les annonces en premier qui à moi j'en reçois plein à chaque fois je me dis waouh c'est chaud ça me plaît trop c'est un de mes problèmes aussi donc abonnez-vous c'est gratuit l'inscription à la plateforme pour recevoir les alertes est évidemment gratuite il y a un paywall un abonnement pour pouvoir débloquer contacter et avancer sur la formulation d'offres auprès des vendeurs mais l'inscription pour recevoir cette veille qui on l'a dit est la toute première étape est gratuite très bien donc dotmarket.eu toi on peut te contacter Kevin Jourdan on va sur LinkedIn on t'ajoute et puis c'est parti exactement avec plaisir ou via le formulaire de Dot Market tout à fait c'est quoi ta martingale à toi Kevin ? tu sais dans c'est quoi le le dicton qui dit qu'il faut pas consommer ta cam et moi je la consomme je suis éditeur de site depuis toujours c'est ce qui me passionne c'est ce qui fait notre edge sur le marché on est la seule plateforme gérée créée par des gens qui édite des sites au quotidien et malheureusement malheureusement ou heureusement ma martingale alors c'est la rénovante pour le coup tu vois c'est vraiment mon kiff c'est de trouver des petits sites à racheter qui rentrent dans mon scope de responsabilité et mon temps disponible qui est de plus en plus réduit malheureusement mais trouver des petits sites les retaper les revendre ouais sans hésiter je te parlais de Magma tout à l'heure j'ai fait la même c'était le premier site à vendre sur alvo.market et on l'a acheté donc voilà merci beaucoup Kevin c'était passionnant c'est intéressant c'est différent je pense que c'est une vraie martingale c'est très risqué et ça peut ne pas l'être tant que ça si vous êtes dans un univers que vous connaissez donc voilà soyez prudents renseignez-vous et on parlait de notamment de due deal il y a une chose très importante à faire je voudrais finir là dessus peut-être mais interrogez les clients et les fournisseurs déjà ça vous donnera une bonne idée et voyez si vous sentez les gens avec qui vous rachetez ça une grosse question de karma là dessus si vous ne les sentez pas il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous ne les sentiez pas et avancez pas trop avec des gens sur lesquels vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas et faites-vous accompagner il y a des vrais professionnels qui peuvent accompagner à toutes les étapes faites appel à eux faites appel à elles ils sont là et ils sont là pour ça merci Kevin merci Mathieu merci à vous tous j'espère que ça vous a plu partagez ça à vos potes vos copines qui en rêvent ou qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat si vous en faites partie réfléchissez au reprenariat c'est le feu le reprenariat c'est là où tout se passe en 2023 allez à la semaine prochaine merci pour tout n'oubliez pas de vous cliquer sur m'abonner à ce podcast si vous n'êtes pas encore abonné sur Spotify sur Apple me laissez une petite note sur Apple Podcast c'est sympa ça fait remonter dans les classements voilà partagez et notez c'est bon merci salut à plus merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io si vous trouvez 5 petites minutes je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements ce podcast est produit par Cosa Vostra une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale j'aime beaucoup Cosa Vostra si vous le savez bien et donc on vous aide à gagner en visibilité en singularité en efficacité contactez-nous on va faire de votre strat digitale un truc incroyable je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode